Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit, à mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de Simon et Nick, de la formation Mégots! What's up, what's up! Ça va les boys? Ça va à tous? Yes, yes, super bien, content de vous avoir, notre premier band tribute à quelque chose, et là, cette semaine, c'est Slipknot. Yes. Super content d'être là, merci de nous recevoir. Yes, ça fait super plaisir, c'est ça, comme tu me parlais un peu, il y a un gros show qui s'en vient, vous avez préparé un nouveau show pour 2024, puis tout ça, ça fait qu'on va parler de ça à travers de l'entrevue, mais on va commencer par la jeunesse. La jeunesse! De ce projet-là, puis tu sais, de où part un peu votre amour pour Slipknot, tu sais, quand vous avez découvert ce band-là, moi j'ai un souvenir très précis au moment que j'ai découvert Slipknot avec Left Behind, puis Clown, qui joue dans la tête, qui joue à la TV, j'avais comme 10 ans. Oui, c'était... C'était sur Iowa aussi. Oui, oui. Comme tu as dit, c'est un band d'enfance, d'adolescence. Moi, j'ai connu ça, premier album. J'ai tout de suite accroché... Tu sais, juste dans ce temps-là, c'était comme l'histoire un peu, on ne savait pas trop c'était qui. Ah oui, oui, c'était mystérieux. C'est ça, il y a plein de rumeurs sur eux autres, tu sais, puis le fait aussi, tu sais, des masques, tu sais, tu viens pas t'identifier à ce qu'ils sont, mais c'est toujours comme plus intéressant à regarder que Cadou dans Chandail Noir, là, mettons. Oui, oui, puis c'est ça, il y avait un aspect musical qui était super intéressant, tu sais, puis quand ça a commencé, le new metal était vraiment comme au top, là, avec Limbiscuit, Linkin Park un peu aussi, puis tu sais, toutes les bandes de même, puis eux autres, ils amenaient aussi un côté visuel qui était vraiment nice, puis là, il y avait la petite gare avec Mushroom Head. Oui. Je pense que Mushroom Head était pas mal avant, là, un petit peu, mais c'était le basquet. C'est là qu'ils viennent, tu sais, te chercher, justement, avec leur visuel et tout, tu sais, puis tu t'intéresses aussi à la musique, c'est sûr, tu sais, si tu regardes la carrière de Slipknot, il y a de tout, là, là-dedans, tu sais, il y a des chansons acoustiques, il y a des chansons qui détruisent tout, il y a des affaires comme un peu plus prog par bout, fait que c'est quand même... Il y a une évolution constante à travers leurs albums. Oui, puis tu sais, le fait qu'ils changent aussi un peu de masque à tous les albums, puis tu sais, qu'ils se renouvellent quand même, tu sais, on dirait ce qu'on voudra, mais tu sais, c'est quand même un band qui a perduré malgré tout dans le temps, puis qui est quand même... Encore là, là. Une des têtes d'affiches métal sur la planète, là, fait que... Oui, ils font partie des plus gros bandes métal au monde. Oui, comme il est le cas, quasiment. Oui, il y a un giga chaud à travers tout ça, fait que... Ah oui, 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 ici, il y a une production vraiment folle. Ah oui, oui. Moi, la dernière fois que je les ai vues, là, j'étais tellement fâché, j'étais au Festival d'été de Québec, puis ils n'avaient pas fait «Spill it out ». Ah oui, pour vrai? Puis j'étais comme... « What the fuck, man? » Il n'y a pas s'il y a des dents, man! Vous autres, on l'a fait à tous les shows. Mais il faut qu'elle soit là. Ben oui. C'est le moment que tout le monde attend, là. Ah oui, là. C'est le moment que la foule, aussi. Oui, c'est ça. C'est même pas la chanson en tant que telle, quasiment, là. C'est plus comme le bout, là, tout le monde fasse. Ah oui, c'est ça. Mais c'est comme un show de Slipknot sans ça, il manque de quoi, là. Oui, c'est ça. Quasiment, oui. Puis toi, comment tu découvres ça? Un peu, Nick, Slipknot? Moi, ça s'est fait vraiment tôt, quasiment. Au début, 1999, le premier album qui est arrivé, ça a vraiment fait comme un son. Je connaissais... J'écoutais quand même comme... Tu sais, du Enflames, des bandes un petit peu plus suédois, tu sais, « Sorework », « Des enfants à la mer ». Mais quand ils sont arrivés, c'était comme... C'était différent, mais ça m'a accroché tout de suite, là. Le premier album, puis « I was », ça a été comme... Ah, c'est deux gros, deux gros albums. Ah, vraiment. La violence qu'il y a dans ces albums-là, c'est... Mais c'est ça qu'aujourd'hui, il me manque un peu dans Slipknot, c'est qu'ils sont plus fâchés comme qu'ils étaient fâchés. Ah, du pop. C'est ça. C'est rendu qu'ils ont de l'argent. Non, je suis d'accord avec toi. Souvent, ils teasaient, mettons, sur les réseaux sociaux ou whatever, que le prochain album, c'est comme... C'est Iowa, là. On sort Iowa, puis là... Puis ils nous mettaient des bons teases pour accrocher. C'est ça. Mais après ça, t'écoutes l'album au complet, t'es comme... C'est pas ça. Non, non. Tu sais, je te dirais que je suis moins fan de Slipknot, mettons, après « Hollow Pits Gone ». Oui. Puis, tu sais... Mais c'est là que les membres ont commencé, t'es pas les membres. C'est ça, c'est très là que ça a commencé, parce que Paul était quand même un gros composer là-dedans. La minute que lui, il était plus là, la branche restait rien que Joey. La minute que Joey est arrivé, c'était fini. C'était fini à partir de là, t'sais. Mais ce band-là peut pas mourir, t'sais. Non, mais c'est comme même Corey, il dit, t'sais, tout le monde va falloir se faire changer dans le band. Ben oui, c'est ça. Ça va être plus gros que nous, éventuellement. Si tout le monde a des masques dans le band, c'est plus facile de faire un switch de personnage. Exact. Puis, t'sais, de le garder secret, c'est qui, le nouveau personnage. Comme là, t'sais, il y a de l'art de quoi, de spécial qui s'en vient pour eux autres. J'ai hâte de voir ça, oui. On verra. Il y a eu d'autres façons de mettre leur monde dehors. Ouais, c'est spécial. Ouais, c'était... Ben, je pense que c'était à la fin de son contrat aussi. Même avec Joey. Ouais, avec Joey, c'était... Ouais, avec Joey. C'était spécial aussi. Mais j'ai entendu dire que la famille de Joey voulait poursuivre cette note. OK. Parce qu'ils se sont comme un peu servis de sa mort pour promouvoir comme le... Je sais pas si c'est le dernier album. Des choses un peu, ouais. Mais en tout cas, j'ai entendu une histoire de même sur Internet. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il me semble qu'il leur arrive bien des enfants. C'est en même temps, c'est en même temps. Ben, parlez-en, parlez-en en même temps. Oh, Corey qui est en arrêt. Il a annoncé un arrêt de... Ben ouais, ben ouais. Il a cancellé sa tour ici. Ouais. Triste, triste nouvelle. Triste nouvelle. Triste nouvelle. Ça fait que comment se parle l'idée de se partir pas juste un bel hommage, mais vraiment un tribute qui essaie d'aller vraiment rechercher plus l'essence d'un show de Slipknot? Ben, l'idée au début, c'était ça quand même. J'ai eu comme... T'es pas dire le flash, mais t'sais, l'idée de le faire, mais qu'est-ce qui était dur d'accomplir dans ce projet-là, c'était pas juste, c'est ça, juste un tribute, on joue les tunes, sinon c'est on le fait ou on le fait pas. T'sais, c'est au complet, là, t'sais. Faut qu'il y ait la rassemblance, justement, que le monde fasse comme wow, t'sais, ça ressemble à Slipknot, t'sais. C'est ça, on a vraiment même checké... Ben, en fait, c'est Nike qui a parti l'idée, qui l'écrit sur Facebook. Je me pars un hommage à Slipknot. Puis là, j'ai été le voir, j'ai fait Fait que, t'sais, moi, dans le fond, moi, avant, j'étais dans... J'étais dans Death Lullaby. OK. Un bel Death Core de Montréal. Puis Nike était notre merge guy. OK. On se connaissait quand même. Notre Rudy Tech. Fait qu'il a lancé l'idée, puis moi, j'ai fait comme, OK, j'embarque, mais t'sais, efface ton poste, pas le temps plus. Ah, c'est ça. On va tout choisir. On montre de quoi, puis t'sais, de solide. On a même, t'sais, checké, t'sais, les grandeurs pour essayer comme de fêter. On était freak à ce point-là. Ben, c'est correct, man. Ça rajoute à l'expérience. Puis, ben, c'est ça. Dans le fond, c'était un peu... C'était juste pour le plaisir de faire des shows, de retrouver la scène. Ça faisait un bout qu'on faisait plus de show. Moi, pendant ce temps-là, j'étais dans une passe assez... assez intense de ma vie. Puis, ça m'a aidé un peu à me sortir... T'sais, ça m'a aidé à me changer les idées puis à me focusser sur quelque chose. Fait que, t'sais, je l'ai vraiment pris comme... Let's go, là, on le fait. C'est un gros projet, là, t'sais, c'est pas juste qu'on fait un petit peu de l'investissement monétaire, beaucoup, t'sais, il faut qu'il y ait... Ben, ben, ça, les costumes, les instruments, de se faire des setups, là. T'sais, tout le monde connaît s'il y a des bennes, là. T'sais, faire un groupe à cinq, là, tous s'entendent comment c'est difficile. Là, c'est neuf. À neuf. Ça a aussi trouvé neuf personnes par temps de faire ça. Ouais, c'est ça. Ça devait être un bon défi. Neuf personnes prêtes à investir quand même un bon montant avant même d'avoir joué une note, là, t'sais. Ouais, c'est ça. Parce que les masques, les sous, tout ça, t'sais, il faut les faire faire. T'sais, tu peux pas faire un hommage à cette note si t'as pas ça. Mais non. Fait que, ouais, ça a été quand même... Il y a du travail, là. Ouais, il y a du travail en arrière de ça. Ça a été quasiment un an de planification puis de jam, puis à en parler, à faire des meetings, trouver aussi... Parce qu'au début, t'sais, on n'avait pas, mettons, comme les plugs qu'on a là. Tu vois, là, on vient de faire une nouvelle série de masques, la série de Subliminal Versus. Ouais, c'est extrêmement beau, vos masques. Ouais, c'est un professionnel. Dans le fond, on a fait affaire avec comme trois studios, trois personnes qui font, t'sais, Corey Palmer en Allemagne. On a fait affaire avec Drop Bear Studios puis Mantis FX pour un masque. Puis, tu vois, ils ont fait une job, là, incroyable. Pour vrai, les masques sont... C'est comme les vrais, là. La première série qu'on a fait faire, c'est... Justement, comme je t'ai dit, on n'avait pas les plugs qu'on a là. Fait qu'on était moins... On savait moins où aller chercher nos trucs. Fait qu'on a fait affaire avec une fille que tout avait trouvée. Ouais, c'était, dans le fond, un des anciens guitaristes de Punchline qui nous avait comme... Il m'avait comme référé. Elle, elle a fait, t'sais, elle a fait de l'art, puis ces affaires-là. J'avais réussi à l'approcher, puis tout, puis dire, t'sais, dévoiler le projet, là, c'était quoi, là, t'sais, les neuf masques, puis envoyer les photos avec exactement les époques qu'on voulait. Puis elle me disait comme, « Ah, c'est beau, on va faire ça, un peu plus pris, t'sais, c'était... » La fille avait jamais fait de masques, là. Elle, c'était comme, t'sais, de la peinture, t'sais, mettons, des brûleurs d'en face ou des autres. Elle faisait des maquillages. C'est ça, exact. C'est ça. Puis des effets spéciaux, en fait. Ouais. Puis là, elle a pris le contrat, puis moi, j'ai commencé à booker des shows. C'est moi qui... C'est moi qui book les shows. Non, non, les shows sont arrivés plus vite qu'les masques. Qu'est-ce que... Ben, on avait... T'sais, on avait... On a eu les masques une semaine avant le premier show. Ouais. Fait que... T'sais, 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 t'sais. T'sais, 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 c'est un autre game, là. On n'a pas eu le temps de s'habituer. Non, on n'a pas eu le temps de s'habituer. Non, on n'a pas eu le temps de s'habituer. C'est sûr, c'est le même. Le premier... La première fois que j'étais chez eux, elles avaient fait les masques. On avait pris les mesures parce que les masques, là, ils étaient vraiment faits pour nos faces. On avait pris les mesures de nos têtes et j'étais en production théâtrale au Cégep. OK. Puis j'avais un cours d'accessoire puis il y avait un de nos... nos projets qu'on faisait, c'était de... On se moulait nos visages puis on se faisait un masque à partir de notre mouleur puis j'avais fait, justement, lui de Chris. Ah oui, pas oui? Mais c'est juste les demi-masques. OK, OK, OK. C'était autant. Non, dans le fond, on a juste pris les mesures de nos têtes, OK? Les mesures, là, toi, la... Puis elle, elle a fait la job. OK. Puis, tu sais, ça avait donné... un beau résultat aussi, là. Tu sais, justement, on a la série d'Iowa puis on a la série Subliminal Versus. Fait que, tu sais, c'est... C'est ça. Ça avait pris une semaine avant le premier show. On a reçu les masques. OK. Puis, je capotais, là. Tu sais, j'avais déjà booké deux, trois shows puis là, j'avais rien, j'avais pas les masques. Puis là, j'étais allé chez eux... C'était short. J'étais allé chez eux essayer mon masque puis quand je l'ai mis sur ma face, là, ça a fait... Est-ce que c'était... Tu sais, elle avait fucké des mesures. Ah, non. Fait que, non, c'est parce qu'elle l'avait fait en latex puis il a comme... Ah oui, c'est vrai. Il a rapetissé en séchant, tu sais. Ah, ben, oui. Fait que là, elle a dû recommencer mon casque puis, tu sais, refaire un autre... Un autre truc. Ça, c'était quand même un full face, là. Oui, oui, avec les dreads. C'est pas juste un petit masque qu'elle recommence. Tu veux que même elle a fait comme... Oh, t'as mangé. Fait que c'est ça, l'anecdote des masques. Oui. C'est cool aussi que vous prenez la peine de, tu sais, justement, pas aller sur leur magasin de merch. Non, non, c'est ça. Non, tu sais, on fait des bons masques de la bonne qualité aussi qui vont être plus confortables pour vous autres. C'est parce que quand on a checké pour partir ça, tu sais, on a fait un peu une recherche sur, mettons, c'est quoi qui se fait. Tu sais, il y avait Nott Slip qui était à Toronto. OK. Puis moi, j'avais entendu dire qu'à Québec, il était en train de se faire un autre remange de Slipknot qui était... C'est quoi le nom? C'était Nott Slip, eux autres? Non, Nott Slip, c'était à Toronto. Eux autres, c'était Sickknot, je pense. Sickknot, ça se peut voir. Puis dans le fond, où est-ce que je m'en allais avec ça? Tu regardais où est-ce que vous en alliez? Oui, c'est ça. Je regardais ce qui se faisait, tu sais, déjà. Puis le problème que je voyais, c'était tout le temps, les gars, ils n'ont pas les masques cheap, justement, peut-être achetés sur... Surtout le clown, on dirait que ça arrivait souvent, un bon hommage que tu vois le masque et tu fais comme, OK, c'est un masque de clown. Clown, oui. Oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai dit, on fait ça, mais il faut avoir les masques, il faut qu'ils soient sur la coche, il ne faut pas que ça soit... Puis si on choisit, comme tu as dit, vous choisissez une époque puis tout le monde est à cette époque-là. C'est ça, exact. Aient-tu été dur à choisir dans la première époque? Non, je pense que c'était quand même assez... Non, parce que l'idée de base que moi, j'avais eue à faire, c'était vraiment ça, on fait le vieux Step Note. Step Note, c'est pas mort, c'est encore là de faire un chibliou d'un band qui n'est pas mort, mais nous autres, on fait l'époque qui est mort. OK, oui. Fait que dans notre idée du début, c'était vraiment de faire le premier, de faire leur énergie quand il est à leur pays. C'est ça. C'est de voir Step Note dans une petite salle comme dans le temps. Oui, c'est ça. Puis, même aujourd'hui, dans le fond, on fait surtout les trois premiers albums, quelques chansons ici et là, mais on fait pas vraiment de stock récent. Oui, c'est ça. Plus récent, ça va comme juste à Hall of Peace Gone? Bien, tu vois, on fait Psychosocial. OK. Puis, la plus récente qu'on fait, c'est Unscented. Oui, Unscented. Mais c'est la seule qu'on fait, mettons, des nouvelles. Oui. Qui rentre dans le vibe. C'est ça. Mais sinon, si t'es un fan de Slipknot, les trois premiers albums, tu sais, tu vas triper au show. Ça, c'est certain. Oui. Y a-tu des tunes qui vous ont apporté un peu plus de défis à monter que d'autres dans ce projet-là? Oui, puis non. Non, parce que... Les tunes sont écrits. Aussi. Je veux dire, tous les musiciens qu'on a pris dans ce projet-là, c'est des solides. Ils l'ont bien tous pris. Tant le drumming que tous les guitaristes, whatever. OK. Ils savaient que c'était des bons musiciens. Ils l'ont comme bien travaillé, dans le fond. Ça, non, c'est dur à dire. Même après ça, quand on revenait tout le monde et qu'on jama ensemble, ça... Ça marchait dessus. Oui. La chimie s'est faite vite à travers les noms. On se connaissait toutes quand même, tu sais. C'est ça. Tu vois, on est... Justement, on revient à Death Lullaby. Moi, j'étais chanteur là-dedans. Le guitariste qui fait Mick était dans Death Lullaby, Johan, marié Proulx. Le bassiste aussi qui fait Paul était dans Death Lullaby. OK. Lui, c'était notre merge guy. Notre drum tech, c'est le clown dans Maggot. Mon demi-frère, c'est Chris. OK. On est quand même tous du monde qui se connaissait déjà. C'est sûr qu'au fil des années, tu vois, notre DJ a changé. On a eu un... Ben, tu sais, là, c'est plus un nouveau, mais on a changé de DJ. À travers les années, il y a eu un nouveau. C'est ça, c'est ça. Exact. Puis on a changé, récemment, on a changé de drummer puis de sampler. Tu sais, on suit leur temps à blanche. Ouais, c'est ça. C'est l'ancien drummer-là. Ça, c'est... Puis le sampler, le sampler aussi, il est parti. Le sampler aussi, ouais. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, quand même, pour un band de neuf, on n'a pas eu trop de changements non plus. Puis, tu sais, ceux qui sont partis, ça a été comme tout le temps comme, tu sais, à l'amiable, comme, je pense à autre chose, je fais d'autres choses puis, tu sais, il n'y a pas de trouble. C'est plus ça, son vibe. Non, non, c'est ça. Tu sais, on fait ça pour avoir du fun. Tu sais, on ne fait pas vraiment, tu sais, de l'argent avec ça. Tu sais, c'est vraiment juste pour l'amour de faire des shows puis d'avoir du fun en passé. Ça ne le cachera pas. Tu sais, on part, on est une équipe de 11. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, souvent, on loue un petit boss, on part toute la gang, tu sais, on a du fun. Tu sais, à 11, comment c'est un pop-up party? C'est ça, c'est comme des chambres d'hôtel, après le show, c'est là que ça se passe. On met 11 dans la partie site, On commence à être du monde, là. Ouais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, on a du fun puis je pense que ça l'aide aussi à perdurer dans le temps. Faire à continuer. Que tout le monde, tu sais, à trip, puis on a du fun dans le chum puis en plus, bien, on fait de la musique. Ouais, c'est ça. C'est une passion commune. Exact, c'est ça. C'est vraiment juste pour le fun, pour... sans prétention non plus, même si on veut vraiment être sa coche. Puis, tu sais, si vous nous avez vus dans le temps puis vous nous voyez cette année, vous allez voir que ça a pris un upgrade, là. On a pris une coche. On a investi dans des nouveaux masques, des nouveaux suits. On a investi dans un nouvel habillage de scène. on remercie les Kéloranciens, notre commanditaire, de nous faire tous nos trucs de show, tous nos trucs de stage dans le fond. Puis, c'est ça, on a donné le paquet, on s'est acheté en avant un kit, tout le monde est rendu in-ear. Fait que... Ouais, c'est ça. Cette année, on a donné un upgrade. On espère que... que ça va continuer puis que le monde va continuer à venir. Mais tu sais, on vous voit présent quand même beaucoup dans les festivals puis c'est vraiment cool. C'est pas rare que j'ai regardé un site de festival puis, ah, Chris, vous êtes dessus. Bien, c'est quand même... C'est quand même... On a quand même été chanceux pour vrai quand on a parti ça. On a été... Ça a vite monté, tu sais, notre affaire. Après le premier choix à Montréal, on a vu vraiment la différence. Puis le monde qui sont encore là puis ils nous suivent. On a... Qui nous écrivent. On en voit souvent qu'ils sont tout le temps là dans les shows. Puis on vous remercie parce qu'on a du fun. On a des habitudes. On a du fun grâce à eux autres puis c'est cool. Ouais, c'est ça qu'il faut, man. Ouais, ouais. C'est juste ça. C'est le plus important de tout. C'est juste du fun. Comment se préparent les premiers shows? Comment que vous décidez votre première mise en scène pour tout ça? de plus de ressembler à une mise en scène de l'époque de Slipknot eux autres-mêmes. OK. Dans le fond, c'est sûr qu'on essaie de reproduire des mouvements un petit peu plus ces affaires-là, mais... Fait qu'on se bat sur le stage un peu. Un peu, c'est ça. Oui, tu sais, que le DJ saute dans le fond. Ouais, tu vois, un job dans le fond à faire, tu sais, quand même... Il faut que tu représentes ton personnage. Exact. Exact, ouais. C'est ça le... C'est ça qu'on se dit avant les shows aussi, de rester dans le personnage pis, tu sais... Parce que, des fois, t'es sur le stage, t'as du fun, t'as le goût de décrocher un peu pis, tu sais, de faire comme... Parce que tout le monde a été musicien, tout le monde a eu des bands dans ce groupe-là. Ouais. Fait que... T'es toujours, justement... C'est pas pareil d'être sur le stage avec ton band de compo pis d'être sur le stage avec ton band tribute, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait qu'on essaie vraiment de rester dans les personnages le plus possible. Pis, ben, c'est ça. Là, cette année, tu vois, on a des grosses répètes qui s'en viennent. On a loué un gros studio pour pouvoir jammer, tu sais, refaire notre général. On va avoir notre sondement à Montréal. On a un nouveau drummer, Justin Piedimonte, Justin Piedimonte. Piedimonte. Mais, c'est ça. On a un nouveau drummer qui s'accroche. Dans le fond, notre ancien... Notre ancien tour manager est rendu... notre sampler. OK. Fait qu'on a une nouvelle équipe aussi, Olivier Veilleux, Jonathan Bonat qui sont avec nous sur la route. Pis, on est prêt pour cette année. Je te dirais qu'on a des beaux shows qui s'en viennent, des gros shows. Pis, on veut donner la totale, même. On a loué du stock d'éclairage pour nos shows. pis on est prêts. On a un sale gros set list qui s'en parle. Si on en parle de ce show-là, comment que ça... Tu parles, vous avez l'allocation, tout ça. C'est quoi le travail en benne que vous avez fait pour préparer tout ça? Est-ce que vous... Il y a-t-il, dans votre préparation, justement, pour un show comme là, tu sais, vous vous enligniez sur l'époque de Sub-Renal vs. Justement, avec vos masques pis tout ça? Est-ce que vous regardez beaucoup des shows de cette époque-là pour vous préparer, prendre les personnages? Le background aussi, un peu leur univers, c'était quoi? OK. D'essayer de repasser de ça, de refaire des banners qui sont comme ces affaires-là, des nouvelles tables. Il va y avoir comme... Dans le fond, ça va être un peu... Tu connais Elvis Torrey? Oui. Ça va être un peu ce genre-là. Dans le fond, l'idée ultime que moi, j'ai eue depuis un bout, c'est de faire quasiment comme une pièce de théâtre avec ça. Bien, pas une pièce de théâtre, mais un retour dans le temps si tu veux. Ça va être ça. Ça va être un échantillon de ce que ça pourrait devenir, mettons, le nouveau show, en fait, The Subliminal Versus. Tu vas avoir des changements de costumes, des changements d'habillage de scène. OK. On a loué des stocks de lumière. Gros merci à Seb, le clown dans le band qui s'est donné pas mal sur l'organisation de tout ça. On a remercié aussi Heavy Montreal puis Greenland de nous faire confiance encore pour une troisième année. Ça, c'est vraiment cool. Ça l'aide. Pour un band hommage, on voit pas ça souvent puis on est quand même assez fiers de ça, d'avoir accroché avec eux autres. Puis chaque année, on remet ça, fait que j'imagine qu'ils sont contents de ça. C'est pas qui nous fait confiance. Yes, Netflix dans le chat qui dit The My God's au casino de Montréal bientôt. The My God's Experience. Ça serait hot. Je serais pas contre. Ou tu sais, dans la boule à Las Vegas. Ouais, ouais. T'as revoir de ma gueule. Mais, mais ouais, ben c'est ça. Dans le fond, on aimerait faire ça. Tu vois, cette année, on va être à l'amphithéâtre que j'ai coût aussi, au cabaret de l'amphithéâtre que j'ai coût à Trois-Rivières le 29 mars. Tu sais, on essaie de faire des gros événements, des grosses salles parce qu'aussi, c'est ça. Il faut l'espace pour le faire. Exactement. C'est un peu ça le problème. Ça, c'est bien dur. À neuf sur un stage, c'est un peu d'importe quelle place. C'est un peu ça le problème aussi. C'est pour ça que, tu sais, vous nous voyez pas faire comme genre 40 shows dans l'année parce qu'on a de la misère à se booker, mettons, surtout en région, à des places qu'on pourrait aller puis qu'on aimerait aller. C'est juste qu'il y a pas de place pour nous recevoir. On peut pas vraiment jouer dans un bar parce qu'il y a pas de place. Souvent des stages en trigon, je peux même dire. À coin. C'est ça. Puis on essaie d'avoir l'expérience ultime pour tout le monde à chaque fois. On est bien étalé, on est bien flat. Tout le monde a le même show. C'est ça. Mais, tu sais, c'est sûr, comme là, on s'en va cette année, on a des shows à Halifax puis à Moncton. OK, nice. Puis c'est des plus petites salles, des belles salles, mais un peu plus petites. Mais, tu sais, on veut essayer d'aller percer d'autres marchés, justement. C'est les premières fois que vous allez sortir du Québec pour ce projet-là? Non, on a été, on a déjà été à Toronto puis à Ottawa. Puis là, tu vois, on s'essaye de l'autre bord. Fait qu'on va aller voir dans ce coin-là. J'ai entendu dire des belles affaires de ce bord-là. Fait qu'on a vraiment hâte de jouer. Ça se peut qu'il y ait une date qui se rajoute le dimanche. Dans le fond, ça, ça va être le 10. Ah, c'est ça. Le 10 mai à Halifax puis le 11 mai à Moncton. Peut-être le 12 mai à Edmonston. On est en train de regarder ça. Fait que ça s'en vient. Là, on... Nice! Une couple d'affaires. Peut-être aussi encore des festivals cet été. Ah, c'est vrai. On check ça. On a écrit. On parle avec des gens puis tout. Fait qu'on va voir ce qui va se passer. Mais je pense qu'on va avoir quand même une popée grosse année. Ça commence bien en tout cas l'année. Ah oui, c'est le fun. C'est ça. Théâtre Beanfield, Montréal aussi, ça va être quand même un gros défi pour nous autres. C'est une grosse salle. C'est une grosse salle. C'est... Théâtre Corona, c'est lui qui a changé le don. Oui, c'est un 900 places, je pense. C'est 967 ou 957. J'avais vu Corey en acoustique. Ah oui? Oui, pour sa tournée quand il avait sorti son livre, Seven Deadly Sins. Oui, oui, oui. Puis il faisait une tournée acoustique pour ça puis il était venu là. C'est une belle salle. C'était vraiment nice. Puis il est chaud. c'est 900 quelques personnes mais t'es à côté de même sur le stage. Oui, oui. Il n'y a pas de gate. Fait que tu feel intime quand même. C'est vraiment nice. C'est sûr. C'est absurde de voir Corey chanter SpongeBob ou des affaires de même. J'ai déjà joué là dans le temps justement avec Deadly. On avait fait le concours en route vers mon Heavy Montreal. OK. Puis qu'on avait gagné. Puis c'est ça, on avait joué là puis c'était vraiment cool. C'est vraiment une belle salle, une grosse stage. Mais ça fait plusieurs années quand même. Fait que je ne me souviens plus trop de quoi ça avait l'air. Je n'ai pas de temps à retourner là si je me souviens bien voir un show. Là, sur YouTube, leur band, ça a été officiel que ça a été le premier Wall of Death au Corona. Ah oui? Oui. Dans leur show, il y avait ça un bout qui s'est passé. JF Michaud avait callé ça justement. On était dans les bandes qui avaient fait leur Wall of Death. C'était le first Wall of Death. J'avais vu une couple de shows sur Curry. J'ai vu, j'écoute bien du punk, du ska aussi. J'avais vu Real Big Fish là-bas. Ah oui, nice. Une petite partie, Real Big Fish. C'est le genre de... On avait un chum qui était déguisé en game aussi de bière. Il mettait sa bière dans son affaire puis il faisait boire tout le monde. C'est-tu que c'était drôle? C'est bon. C'est un band de party pas mal. Ah, c'est le côté réside du ska un peu, cette vibe-là. Mais je crois que les choses sont le fun. Puis, ce serait quelle votre chanson que vous aimez le plus faire en live personnellement? Moi, j'en ai deux. Ça serait pas mal Surfacing puis Disaster Peace. OK. Les deux sont... Il y a le fun à jouer aussi puis... Ça a été pas les premières qui m'ont vraiment accroché mais je trouvais Surfacing sa première album j'avais vraiment fait que sa tune-là elle rentre dedans. Ouais. Ça a été le fun à jouer dans le sens pour ma part. Moi, je te dirais... Je te dirais People Like All Shit qui est quand même toujours une tune qui est... C'est un peu un nigne comme une hymne nationale quasiment. Ouais, ouais, c'est ça. C'est quand même tout le temps une chanson réactive. Moi, c'est ça que j'aime surtout c'est quand que... Tout le monde crie People Like Quand ça bouge. Je veux voir du monde avoir un mal. Ouais. Moi, c'est ça mon trip. C'est pour ça que si vous venez à un show de Maggot il n'y a pas grand temps mort. C'est bang, 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 toutes des tunnes dans la face. Mais je te dirais ça mais je te dirais aussi Dualty que j'aime pas tant l'affaire parce que les verses c'est... C'est marmon. Mais quand les refrains arrivent et que la foule rentre c'est tout le temps réactif au bout. Juste au début je fais juste commencer la touche et je fais chanter le monde. Ouais, c'est ça. Tout de suite ça l'embarque. C'est une des chansons qui est le plus réactif. Ça a été dans leurs chansons les plus populaires aussi. Ben ouais, ouais. Celle-là je pense que ça... Puis ils ont eu leur... c'est pas dans les plus populaires mais tu sais il y avait eu comme il y a un côté plus pop qui avait embarqué aussi avec Before I Forget mettons à cette époque-là aussi. Ben tout cet album-là dans le fond est devenu comme vraiment plus... Ils ont poussé plus loin justement sur les cleans sur tout ce qui est plus pop. C'était moins... Plus accessible. Ouais, c'est ça. C'était moins méchant c'était moins violent tu sais t'avais pas la même... Il y avait encore du fâché mais plus à tes mûres. T'avais pas la même violence tu sais que les premiers albums que tu sais tu le sentais dans la voix de Corey que... Corey a appris à chanter quelque part là-dedans. Ouais. Ouais, MF-Cœur c'était pas... Ouais. C'était plus Stone Sour aussi en même temps. Ouais, ouais, ouais. Ben c'est ça, lui il commence Stone Sour pis c'est dans un genre de battle de Ben qu'ils se sont rencontrés. Ouais, c'est moins. Pis je pense que c'est Claude qui a été le voir pis qui a dit qu'il a volé Aston. Ton Ben n'ira jamais nulle part pis tu t'en viennes avec moi. Il a quand même bien fait. Ouais, ouais, ouais. Mais Stone est quelque chose quand même. Bien. Moins, mais... D'après moi il vit quand même très bien. Oh, ouais, ouais. J'imagine, j'imagine. Pis... Y a-t-il des shows vraiment comme mémorables que vous avez fait que... Qu'est-ce que c'était... C'était fou. J'ai vu... T'sais, vous avez été... Quand même, t'as pas l'autre. Vous avez été en Gaspésie à Amcoui, j'ai vu au mois d'août, je pense. Ouais, j'en tiens. C'est la photo que j'ai... C'était le métal à Gaza. Il y avait de la main du monde. Ouais, c'était cool. C'était vraiment nice. C'était leur première édition. Pis... Sérieusement, super accueil. C'était vraiment... T'sais, l'hôtel est là, le show, il est là. T'sais, il y a la pluie. Ah, t'sais, ça. Fait que ça, c'était parfait. Pis en plus, nous autres, on est montés, t'sais, c'était l'été, c'était pendant le temps des vacances. Fait qu'il y en a qui sont montés à... T'sais, il y en a qui ont des familles. Moi, j'ai des enfants. Fait qu'on est tous montés, toute la gang. Pis t'sais, avec les enfants à la piscine, à l'hôtel, pis tout le kit. Pis après, ça, on s'en va au show. Pis là, t'sais, les enfants backstage. Pis tout le kit. C'est le fun. Ah, c'est cool. Pis on a eu du fun. Pour vrai, c'était vraiment nice. Sinon, moi, je te dirais... Jonquière. Jonquière, Jonquière Musique. C'était... C'était sacoche. Super accueil, encore une fois. Notre... Notre percussionniste, justement, qui fait clan, Seb, nous a eu un méga deal sur un bus de... T'sais, un bus... T'sais, genre, les bus plus gros, le voyageur, là. C'est quasiment un bus a tour, là, dans le fond. Fait qu'on est partis avec ça. Dans le fond, son père a travaillé pour une compagnie, pis il est chauffeur de bus. Fait que son père a fait notre chauffeur pour le montage. Lui, on le paye pas. Mais pour vrai, ben, t'sais... Ben, t'sais, dans le prix de la compagnie, t'sais, il vous chargera pas... Non, non, ben, t'sais, on s'est arrangé avec lui, on payait la chambre, pis tout, le kit, là, mais, t'sais, on a eu vraiment du fun. On est monté... T'sais, nos blondes sont montés de leur bar, aussi. Le show, c'était malade, là. Il y avait... Ouais, 4 000, là. Ouais, OK. C'était... T'as regardé en avant. Quand les lights, là, les front lights de show, là, dans le fond, de full, c'est vrai que tu vois toutes des têtes, là, toutes des yeux que t'as regardé en avant. Oh, shit, y'en a encore. Y'en a un tabarnak, aussi! Sinon, pas mal... Sérieux, Montréal, à chaque fois qu'on jouait à Montréal, c'est la guerre. Ben, me réponds-toi à tout l'été. C'est la guerre. Sérieusement, je pense, un de nos shows qui a le brassé le plus, c'était le deuxième show qu'on a fait au Fouf. Trois ambulances. Ouais, trois personnes qui sortent en ambulance. Moi, j'en ai eu de popper. Tu voulais de la violence, mon blessé, t'étais content. Non, non! On était sur le bord du soldat. Tu sais, la place, le top était ouvert. Tout jam-pack un peu. C'était terrible. On a eu du fun cette soirée-là. C'était vraiment cool. J'avais vu carrément, je suis en train de jouer puis je vois, tu sais, je vois que c'est agressif. Ça bouge en avant. Ça amène à ça, là. Ouais, c'est ça. Puis je l'ai trop vue comme la séquence parfaite. T'es en haut de tout le monde. Tu vois tout vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis je vois, là, tu y a une fille qui, tu sais, elle t'emprunte de triper, elle-là, là. Elle t'a avec son verre de bière, elle avance drette là-dedans. Elle s'est faite ramasser. Je sais pas si tu connais Scott Stevens dans le hockey. Mais c'était ça. C'était Scott Stevens qui ramasse quelqu'un. Puis là, tu sais, tu continues à jouer puis là, ça tourne. Tu fais comme Chris, elle t'emprunte de s'en faire piétiner. Il y a quelqu'un qui vous fasse de quoi? En plus, personne qui la lève puis tu vois qu'elle est plus là. Elle s'arrête finie. Puis là, tu sais, comme elle serait un champ de bataille, elle-là est finie. J'en ai, je bouquais des shows un peu à Chambly pendant un bout puis il y a un band qui vient de Chambly qui s'appelle Self Control qui roule depuis, là, c'est 35, là. 35 ans, je pense, que ça roule. Puis à chaque fois qu'ils viennent de Chambly, fait qu'on fait le hometown show puis tous les vieux punks de 50 ans, ils sortent, ils viennent voir le show fait que ça boit puis tu sais, là, ils ont de l'argent fait que Chris, ça fait des hosties de caisse puis il y a un gars, man, quasiment à chaque fois, il y a de quoi qu'il arrive à m'emmener, il pisse le sang, il est parti en ambiance deux fois. C'est comme, t'as parlé, man, calme-toi un peu. Moi, je suis plus là dans le show. Je vais voir un show, je suis rendu pépère un peu. Oui, c'est comme, oh, OK, celle-là, ça vaut à peine que je vais tracher. C'est ça, tu te gardes ma réserve pour ça. Il y en a certains. Il y en a certains. Je parlais d'autre jour avec des chums, on allait tout le temps voir des, au secondaire, on était tout le temps rendus à Montréal dans des shows, dans le temps, c'était cool, il y avait plein de salles en HB, on pouvait aller voir plein de shows. Café l'inconditionnel. L'Underworld, l'X, le Rambo. Mon premier show... C'était le Rambo, man. J'ai déjà vu L'Aim of God au Rambo. Moi, mon premier show, c'était que je suis allé voir sur le Rambo, j'avais 9 ans, puis c'était Jimmy at Will. Ah oui, nice. Ma soeur m'avait amené pour m'initier. Moi, j'avais vu un line-up de feux au Rambo, c'était L'Aim of God en tête d'affiche, At ReU, Every Time I Die, puis On Earth. Back in the days. C'était fou, c'était fou. Puis, je pense que j'ai perdu ce que je m'en allais. Tu bouquais des shows. Oui, je bouquais des shows, puis... Je ne sais pas pourquoi je suis rendu dans les shows quand j'étais jeune. Je ne me rappelle pas le nombre de shows que j'étais allé voir que je n'ai jamais vus. Parce qu'on était... Quand j'étais kid, on était tout le temps dans le trash. Le premier Ben était là, puis je poussais le monde. Ah oui, on part un trash. aussi, puis on était comme une dizaine, une dizaine de 15 ans. Il y a de la musique, nous autres, on se pousse, puis pour vrai, un moment donné, j'étais au métropolis, puis j'écoutais un show, puis j'étais... J'ai comme réalisé ça. J'ai dit, Christ, je suis venu tellement de fois ici, puis finalement, je n'ai jamais vu les shows pour vrai. Ça, c'est vrai, c'est ce qui se passait. Tu voyais le dos de la scène parce que tu étais en train de... Oui, oui, j'étais le temps dans les trash, tout le temps, on ne débarquait pas. Nous autres, dans le temps, nous autres, on vient de Pointe-aux-Trembles. Pointe-aux. Pointe-aux. Oud. Puis nous autres, c'était surtout les shows de sous-sol d'église. Oui. Genre Saint-Marcel, tout le kit, des shows de band locales, puis tu sais, c'était des shows, là... À Mérine. Oui, mais c'était quasiment... Tu sais, c'était quasiment des shows comme tout le monde du coin, OK, tu as un band, c'est quoi? C'est du punk, OK, tout, c'est du métal, tout, c'est d'autres choses, tout, c'est une affaire québécois. Ah oui, go, on fait un show avec ça, il y a genre 12 band. On fait ça. On fait ça dans le sol de l'église, mais tu sais, c'était hot, mais ça, je trouve ça plate. Ça coûtait 5$. Ça coûtait 5$. Ça coûtait 5$. Ah oui. Avec un show 5$. Aujourd'hui, oui. Mais tu sais, show local, ça va encore, mais je veux dire, tu sais, comme je voulais aller voir Pantera à Québec avec la M. of God, toute l'équipe. Tu sais, les billets, c'est rendu fou, red, là, le prix. Puis là, avec la nouvelle billetterie dynamique. Ça sort de là, t'as rien, je veux dire, oui, c'est encore pire, le monde qui paye ce prix-là qui s'en va dans le trash tout le long. Dans le fond, t'as payé comme 200$, t'as jamais vu le band parce que t'es en train de thrasher, tu sais. Fait que moi, je suis comme un peu plus là à ce niveau-là. Je suis rendu pépin, je regarde le show puis je trippe, mais je trouve que les billets, c'est rendu fou. En plus, tu montes à Québec, tu restes couché là, l'hôtel, le char, le gaz. C'est une sortie à 100$. C'est comme Blink, quand ils avaient sorti leur tournée, les billets à 1400$ sans revente. J'ai vu des affaires à 5000$. C'est un bonheur. T'es pris sur stage avec eux autres pour ce prix-là. Non, non, t'es en haut, est-ce que tu as accoté sur le mur. Ou t'as une loge, même à ce prix-là, je trouve que la loge, tu ne vas pas tant bien. Il y en a qui sont prêts à payer ces prix-là, tant mieux. Non, tant bon, tant que non. Est-ce que dans les dernières années, ma consommation de bandes locales a tellement augmenté? Ben oui, c'est sûr, mais tant mieux, c'est ce qu'il faut. Nous autres, on aime ça justement. On a fait des shows, surtout à Montréal, puis on a essayé de tout le temps de mettre leur band locale. L'année passée, on avait mis End to End puis Dead Velvet. OK. Puis, tu sais, Super Opener, c'était vraiment cool. On avait mis Mass Murder Missaia la première année qu'on a faite avec eux autres. Dans ce temps-là, j'étais dans Mass Murder. J'ai flogué un petit peu. Mais c'est correct, c'est correct. Il faut le faire des fois. Ben oui, ben oui. Pourquoi j'en profiterais pas, tu sais? Check Alex Martel. Ah, moi, c'est ça. Moi, il m'a joué avant Rammstein. Ou avec Korn, il n'a pas fait une tournée avec Korn à un moment donné. Ça, oui, mais tu sais, c'est comme à son festival, il se boucle avant Rammstein. T'as pas de refaire de l'autre. C'est tout le fun, ça, de bouquer des bandes locales aussi. Ouais, c'est ça. Puis là, cette année, tu vois, au théâtre Beanfield, 10 février prochain, un mois, jour pour jour, aujourd'hui. OK. Fait que dans un mois, on part le premier show, puis tu vois, sur le line-up, il va y avoir Von Dogma High. C'est un band... Comment ça? C'est dur à expliquer. C'est dur à expliquer. Je sais pas si tu connais le band d'Annexpect. C'était quand même comme prog, expérimental, quand même... C'est pas dans ma branche. B6 à neuf cordes, puis c'est toujours l'affaire-là. Des grosses maths, là. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, c'est comme la suite de ça. C'est pas la suite de ça, mais... C'est le B6 de... C'est le B6 de l'Annexpect avec deux anciens d'Atlore Bay, qui est Kevin Alexander puis Johan Mariprou qui est aussi dans Magots qui est le guitariste qui fait mic. Ça va être eux autres qui vont ouvrir la soirée à Montréal. Puis après ça, on va avoir Fanterra. OK. Un mage à... Un mage à Fanterra. Sacoche. C'est un peu moins raciste, je sais pas, avec un feel. Non, non, non. John, un gars super cool pour vrai. Robin... Il rush un peu dernièrement à Phil Asimo avec ses propos. Il y a eu quelques calls bizarres. Ses beaux petits signes sur stage, là. Oui, 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 oui. Mais non, ils sont loin de ça. Ils font les chansons puis sérieusement, ils sont vraiment s'accoches. Fait que... Faut que vous venez voir ça. Venez voir ça. Même les sceptiques, il y a souvent des sceptiques qui sont comme à Tribute. Surtout au début, quand j'ai commencé à booker les premiers shows avec les bookers, hein? Tribute à Slipknot, OK. C'est quoi? Vous êtes quatre puis genre, vous avez comme le rest à la track, vous n'avez pas les masques, whatever. Tout le monde est tout le temps sceptique. Mais je pense que tout le monde sort du show après puis font comme tabarnak, je ne m'entendais pas à ça. Pour vrai, on a eu beaucoup de ce genre de commentaires-là puis j'espère que les gens vont être au rendez-vous encore une fois cette année puis on vous promet un show de malade. C'est ça qu'il faut, je trouve ça cool au Québec, comme il y a le club Soda qui encourage beaucoup justement les band tributes puis tout ça. Je ne sais pas si vous avez participé à leur show hommage. On a fait un année, je pense que c'est juste c'était-tu avant la pandémie? C'était en 2019. Oui. Mais tu sais, c'est vraiment cool puis il boucle des hosties de bons hommages. J'ai vu une couple de fois à April 8, le champion à Nirvana. Chris, il incarne Kurt à la perfection. Une année, il avait pété, il jouait au Rockfest puis il cherchait une guitre. J'avais une vieille guitre puis je viens d'aller et il se bâche ma guitre sur le stage. Je me suis levé en retard, je ne l'ai pas vu faire. Classique Rockfest. Classique Rockfest, mon gars. Mais... C'est quoi la question? Non, non, je disais que je trouve qu'au Québec, on a une belle qualité de band. Je sais pas quand même que ceux-là qui se disent Tribute, ils investissent puis je trouve ça le fun parce que ça fait des Chris de bon show qui sont le fun à aller voir puis qui donnent une expérience, pas juste les tunes. Que tu ne payes pas 400$ pour voir le groupe. Bien, tu vois, c'est ça qu'on est essayé de faire, d'être le plus proche possible de ce qu'eux-autres pourraient donner. Puis oui, il y a des excellents tributes. Sérieusement, je suis quand même... Je passe pas tant d'affaires sur mes pages, mais je suis vraiment présent sur ce qui se passe sur le net. Je check beaucoup des hommages des bandes locales ou whatever. Puis il y en a des solides. Justement, Club Hommage en présente... Mais c'est un peu moins dans le métal. Ah, mais il touche un peu plus à tout aussi. C'est ça, c'est plus rock. Souvent, les bandes à manche, c'est souvent des bandes classiques rock des enfants à manche. Mais je pense à, mettons, Parabolus, Le Marche à Tool. Je ne sais pas si tu as vu passer un peu le truc. Non, je n'ai pas vu. son sacoche dans ce qu'ils font. Un beau défi à faire un attribute. Je pense que les gars peuvent jouer trois heures de Tool. Ils connaissent vraiment beaucoup des albums. Ils ont des costumes. Le chanteur, il est vraiment comme... Le chanteur de Tool est souvent comme quand même assez spécial. Ils sont colonnés. Ils sont quand même très hot. Je pense à des bandes qu'on a jouées avec justement à Ramstein qui sont vraiment sur la coche eux autres ici. Les affaires de Piro, tout le kit. Ils parlent beaucoup avec Andy, je pense. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Les autres, ils investissent vraiment dans leur affaire. Le visuel, il est là. Le visuel de Ramstein, c'est une tabarnak de job. Ils sont rendus avec des genres de canons à feu sur leur guide. OK. Ils sont allés faire leur cours eux autres avec. Eux autres, ils se donnent aussi. C'est vraiment nice. Puis d'autres. Project Revolution aussi, qui sont quand même assez cool. Un hommage à Lincoln Park. On a joué avec, je pense, une ou deux fois. Ils sont quand même très chill. Nos chums de l'hommage à Kiss, which engage Delight Dice. qui ont fait pas mal des openers pour nous autres. C'est Sweet Revenge. Au fil du temps, Sweet Revenge. Sweet Revenge, l'hommage à System of a Down. Le chanteur, il ressemble au gars. Il chante pareil. Tu pourrais te fermer les yeux, tu l'écoutes, puis pour vrai, il est très récoche. Il est vraiment sur la coche. Ça, c'est quelque chose. Un peu comme Chris dans April 8. Tu le regardes, il y a de l'air de Kirk. C'est ça. Ça, c'est cool. Moi, j'aime vraiment mieux voir un hommage qui est plus proche du band que voir un hommage qui est... C'est tout le temps touché de faire un cover band. Comme un hommage à Metallica. C'est dur de... C'est pas dur, mais c'est plus tough parce que nous autres, c'est tellement facile de rentrer dans le show parce qu'on a des masques. On dirait que le monde, la barrière de Tribute, vraie band, elle se fait plus facilement. Le monde, c'est comme plus acceptable qu'un band que, mettons, je pense à Alcolica, mettons, qui sont excellents. On a quelqu'un d'autre cet été, ils sont sacoches. Mais les gars ne ressemblent pas aux gars de Metallica. Quand même, ils se partent le look pareil. C'est bon, mais c'est des... C'est comme plus tough. En même temps, un look Metallica, un vieux métalleux de 50 ans. Non, non, c'est ça, mais... Tu sais, visuellement, le stage, mettons. Visuellement, le stage ou l'immersion, je pense, ça fait plus facilement pour nous autres vu qu'on a des masques. Je pense que c'est plus facile d'embarquer dans la game que, mettons, justement, un homme qui n'a pas de costume, en fait. C'est peut-être pour ça aussi. C'est plus ça que je veux dire. Mais, justement, on a joué avec eux autres cet été, à quel cas, ça accroche. C'est un gros hommage. Oui, c'est pas longtemps qu'ils vont ici. C'est les vétérans des hommages, je pense, c'est au Québec. Pas mal. Ils en font partie, pas mal de ceux aussi. Puis, c'est comment un peu que vous voyez ça comme en show, est-ce qu'il y a une méchante grosse différence justement entre un band de vos compos, comment que ça se dit, puis un show de vos covers, de l'énergie, le monde. Est-ce qu'il y a des fois, souvent, c'est ça que, mettons, je parlais avec Louis Charles de Brand New Lunch, quand dans le temps avec Never It Again, il y avait aussi un set cover qui faisait des covers punk rock, puis ça, ça pognait grisamment plus que leur set normal. Puis c'est quasiment un peu fâchant à ce moment-là. Je sais que dans le but d'investir, le but, c'est justement que vous investissez pour ça, pour attirer le monde puis tout ça. Mais est-ce que, des fois, c'est comme, ah, Chris, pourquoi que ça n'est pas arrivé aussi ça avec notre stock original que je faisais? Ça, c'est sûr, c'est sûr. On a tous été musiciens dans le band de composition, on a tous eu des band dans la scène, on a tous fait des shows qu'il y avait trois personnes. Puis... C'est sûr, tu sais, dans un sens, c'est chien pour la scène parce que, bien... Pas que c'est chien, mais tu sais, c'est... C'est sûr, tu sais, quand tu fais des shows, c'est ton but, c'est qu'il y ait du monde. Fait que c'est pour ça que, justement, que des fois, on invite des band sur la route ou whatever comme avec nous autres, comme on a été avec Feels Like Home à Rimouski, les gars sont venus pour à peu près rien à Rimouski avec nous autres parce qu'ils savent qu'ils vont venir avec nous autres et ça va être plein. La salle va être remplie. Il n'y aura pas genre six personnes et finalement, je peux juste te donner 50 piastres et les affaires la même. Fait que... C'est sûr que c'est le fun d'aider la scène. C'est pour ça qu'aussi, on vient de là, nous autres, on sait c'est quoi la réalité de... Tu joues, t'es à peu près pas payé ou le 100 piastres qu'on fait à la fin de la soirée, on le met dans le gaz du ban ou on le met comme dans l'argent du temps. On s'achète la biasse. C'est sûr que là, nous autres, on a une chance d'avoir quand même une petite paye. Tu sais, chaque gars, on a une chance d'avoir comme une chambre d'hôtel après les shows, des affaires de même puis on apprécie ça. L'investissement va aussi dans le groupe qui évolue aussi. C'est ça. Si on veut faire... Notre but, c'est de faire tout le temps plus gros, des plus gros stages, des plus gros événements. Fait qu'on réinvestit un peu comme un band local de compo. On réinvestit tout le temps. On se garde l'argent puis on réinvestit dans le groupe pour s'acheter, mettons, peut-être éventuellement une autre série de masques ou on peut en faire de la vente. On peut aller... Pour pouvoir pousser l'expérience encore plus loin. C'est ça, on peut aller très loin avec ça, ce qu'on veut faire. Avoir les tambeaux qui montent puis qui descendent aussi. Ça, on les a. Vous les avez? Oui, oui, oui. Merci à Kéle-Laurentier. Mais oui, ça, justement, c'est nouveau de l'année passée, je te dirais. Avant les shows d'été, je pense. Slipnotes l'ont pu, vous autres vous le lavez. Oui, c'est ça. On a décidé de faire ça, justement, tout le temps des petits upgrades ici et là. mais on a quand même un petit job à faire là-dessus. Ils ne sont pas... Ce n'est pas ce qu'eux autres. Mais non, mais non, mais ça donne quand même l'idée un peu. C'est un petit plus. Ici et là, nouvelle banne, c'est ça. On essaie de se garder tout le temps comme vraiment justement de ne pas juste s'asseoir sur check, on a ça, on regarde ça. On essaie d'évoluer aussi. Puis on rajoute des nouvelles chansons. Vous évoluez en tant que musicien aussi à travers ça. Vous avez le goût de faire d'autres choses, de pousser ça puis ça reste dans votre nature. Bien, tu sais, un musicien, plus tu joues avec deux mondes, plus tu évolues. J'ai joué, j'ai eu des bandes, je joue aussi de la bass, fait que j'ai eu des bandes avec des gens que... C'est tout le temps quand tu joues avec des gens qui sont meilleurs que toi et que tu deviens meilleur. Tu apprennes des nouvelles techniques ou des nouvelles affaires. Ça fait un peu la même affaire. Je pense que depuis qu'on joue ensemble, on est tous devenus un peu meilleurs. Puis à chaque show, je pense que ça va mieux. Cette année, nouveau drumeur, Justin, ça coche le gars, une perle, un super drumeur. J'ai hâte de faire des shows avec. Puis je pense que ça va bien aller. Le gars, il rentre bien. Il va remplacer Steve Burns, drummer de Mainz. Drummer de Mainz. C'est pas rien. Mais c'est ça, il va remercier Steve puis on remercie Steve pour toutes ces années-là. Il a quand même resté cinq ans avec nous autres. Il nous a aidé à partir de la band, à aider à faire des vidéos, toute l'équipe. Oui, parce qu'il y a tout ça qui vient avec. Il y a tout un côté promotion pour promouvoir votre show. Justement, comme tu dis, le monde au début, le monde ne prend pas trop ça au sérieux. C'est quoi trop ça? Il y aura toujours, je pense, un prix jugé. Mais quand tu arrives avec justement un visuel, ça ressemble à ça, nos shows. Ah, OK, ça donne un... OK, les gars, ils se donnent, les gars, ils sont proches de l'expérience réelle. Je te dirais, si t'es sceptique, viens voir. Viens juste voir. Au pire, tu nous bacheras après sur Internet, ça ne me range pas. Mais tu sais, viens... Faire un curry de toi puis tu vas lui répondre « Va chier! » Non, c'est ça. Non, vraiment pas. On n'est pas de même sur les Internets. Mais non, mais pour vrai, tu sais, il y aura toujours l'espèce de... Comment je pourrais dire ça? De jugement ou whatever. Non, c'est pas... Vu qu'on est un groupe en marche... On est bien copiards. Sérieusement, j'ai écrit à plusieurs trucs pour faire, mettons, des entrevues ou whatever, essayer de pousser puis faire de la promotion. Il n'y en a pas beaucoup qui ont accepté. T'es un des seuls qui m'ont dit... C'est souvent... On fait des entrevues avec des bands de compo. Quand il y a des musiciens, ça finit bien. Moi, mon fun, c'est de parler avec des passionnés de musée. Non seulement, on est des musiciens... Tu as un background. On a un background. On a participé à la scène. Lui, il est dans Punchline 13 qui est un band de punk rock. Il y en a d'autres dans le band qui ont des groupes aussi encore. Johan Von Dogma. Donc, projet aussi qui se fait des autres gars. C'est ça. Exact. Puis, on a tous participé à la scène. On a tous eu des bandes le même. On connaît tout le background de tout ça. Puis, c'est ça. On a participé à la scène. Je pense qu'on mérite quand même au moins de pouvoir juste dire... Chris, vous êtes le fun. C'est un petit fun. Non, mais juste dire venez nous voir puis après ça, vous ferez un jugement. C'est juste ça. Il y a souvent des puristes qui sont comme... Des hommages. Surtout d'un band qui existe encore. À la limite, je peux comprendre. Je peux comprendre, mais je ne pense pas que le but de nous autres, c'est de... De prendre la place de... De prendre la place de... De se faire passer pour... Passer une soirée. On n'est vraiment pas de même dans le band. On est tous super terre à terre. On a toutes nos petites affaires, nos petites familles ou whatever. Puis, on fait vraiment ça pour avoir du plaisir. Parce que, je ne te dirais pas... Moi, je gère comme la plus grosse partie du band qui est tout le... Tu sais, mettons, tout ce qui est... Booking et tout ça. Management, tout le kit. Puis, manager neuf personnes... Il faut que j'aime ça en esti parce que, pour vrai, c'est de la job. Tu comprends? Rouler d'oeufs, l'agenda. Cette année, justement, j'ai Seb qui m'aide un peu plus. C'est comme un peu plus impliqué parce qu'il y a eu un accident. Bien, pas un accident, mais il y a eu une opération. Puis, il y a eu un peu plus de temps. Ça m'a donné quand même un bon coup de main. Chacun, il y en a qui sont plus comme Nike, mettons, ou Johan qui sont plus l'aspect musique que les autres, ils vont s'arranger pour que tout soit vraiment nice pendant les shows, que tout soit drette puis tout le kit qui vont monter comme un peu la structure du show avant que tout le monde arrive puis que tout le monde se mette à jammer puis OK, bon, on va faire des petits ajoutements parce qu'on est souvent un band qui jamme en section. Il y a comme, mettons, 3-4 shows qu'on va faire dans une année qu'on va être tout le monde en... pas show, mais 3-4 répète qu'on va être tout le monde. Plus des générales avant les shows. Avant de partir la séquence de show, on soit une grosse générale tout le monde. Cette année, on en a deux avant les... bien, je sais pas, il y a deux qui s'en viennent. Puis, sinon, on a comme tout jammer en section. Tu sais, tout le monde a jammer, mettons, les gits, drum, toutes les kits. Comme là, tu vois, soir, pendant qu'on est là, genre, on a une section qui est en train de jammer. Fait qu'on essaye de... Avant, on avait un local, avant la pandémie, ça allait mieux pour ça parce qu'on pouvait jammer comme plus régulièrement. Là, après la pandémie, on a été obligés de laisser le local parce qu'on ne pouvait plus y aller. Fait qu'on ne voulait pas travailler pour ça. Fait qu'on s'est pris un storage. Puis, mais là, tu vois Justin, notre nouveau drummer, il a une place pour jammer. Fait que peut-être que les gens vont recommencer comme plus... Réguliers. Réguliers. Fait qu'on fait comme des petits jams de petits groupes pour que tout le monde soit sa même longueur d'onde qu'on va arriver justement à répète. Et mélanger un peu ces groupes-là. C'est ça. Puis après ça, l'aspect show embarque. Ça, c'est vraiment la dernière générale que là, on s'est... Il y a plus de mise en scène. C'est ça. On se set up comme en show puis là, on pratique les petits bouts parce que, il y a beaucoup d'affaires qui se passent sur stage quand on joue. Il y en a que des fois, ils ne jouent pas que là, ils vont justement... Ils vont se battre un peu. Ils vont se battre un peu. OK, moi, je m'en vais sauter. C'est toutes des affaires qu'il faut quand même prévoir. Timing. C'est de la job. C'est de la job. Puis ça doit être... Tu sais, c'est quelque chose de différent aussi quand vous aviez vos bains à vous autres. C'est une manière de travailler complètement différente que quand vous aviez vos bains. Il n'y avait pas de général. Il y avait des jambes. Oui, il y avait des jambes. Il y avait des jambes. Bien, je te dirais que nous autres, avec Dettla, Robert, on était quand même assez... Tu sais, c'était comme deux fois à la semaine. T'es mieux d'être là parce que... Ou d'avoir un papier du médecin, mon gars. Sérieux. Sérieux. Mais je veux dire c'est pas justement tu sais, il faut qu'on se fasse une générale. Il faut faire une mise en scène. Non, c'est ça. c'est ça. Il y a quand même une mise en scène à faire dans un band de compos. Tu peux quand même faire... Moi, je suis tout le temps plus du genre comme tu viens pas jouer un show comme si t'étais à ton local. Non, être du fun. être du fun, c'est sérieux, mais de bien faire un show aussi. Bon, faut pas que ton fun soit juste dans ta tête. Montre-le que t'es du fun. Il y a aussi moins de chicanes comme dans, mettons, peut-être pour un band de compos que les cinq, mettons, ou les quatre, ou les trois prennent pas pareil, mais nous autres, c'est parce que les décisions créatives sont déjà faites. Le band est déjà là, fait que nous autres, on fait juste prendre. Ça nous tente de faire ça. C'est plus un débat sur quel tune qu'on fait à soir. Genre, quel tune ça vous tente tout le monde de faire. C'est ça. Comme là, avant l'année dans le fond, ça fait déjà parce qu'on a eu un changement de drummer, fait que là, on n'a pas fait de show comme notre dernier show, c'était quand? C'était en octobre. Notre dernier show, c'était fin octobre, fait qu'on a eu comme tout ce temps-là pour justement commencer à jammer avec le nouveau drummer puis un story. Monter le nouveau set list. Exact. Fait que tu sais, il fait un set list, mettons, check, on pourrait jouer ce tune-là puis après ça, je l'envoie au gars. OK, bon, bien, ça, peut-être qu'on pourrait jouer celui-là à la place ou whatever. On est quand même assez démocratique dans le band. On a des conversations avec des sondages, oui ou non. Bien, il faut. Bien, on n'a pas le choix. On a pas le choix. Il faut se mettre de l'orgueil de côté. C'est ça. Fait que là, dans le set list, nameless, es-tu là? Non. Ah, les boys. C'est un bel échange. C'est ça la fois. Tu me disais des tunes qui sont plus tough à réaliser en début d'émission puis justement, ça, c'en est une qui est quand même assez dure parce qu'il y a vraiment beaucoup de sampling dedans. Mais c'est peut-être pas dit qu'on la fera jamais. Non, non. Mais pas sur... Ça, c'est une que je veux voir en show que j'ai jamais vue. Je viens pas. Tant que tu me dis pas qu'elle est dans le set, je suis pas là. Ben non, pour vrai... Ciao, les boys. Non, non. C'est fini. Ça arrête, là. J'adule tout. Mais regarde, on va faire un effort. On va essayer de la faire l'année prochaine. On va essayer de vous voir avant l'année prochaine quand même. Ben sérieux, si tu veux venir au show Montréal, tu me diras que je vais t'arranger ça. On va essayer le 10 février, tu m'as dit. 10 février, samedi 10 février. J'aime bien ça aller prendre des photos puis tout ça pour que j'amènerai ça à la caméra photo puis prendre des photos de show. Ben ouais, pas de trouble. All right. On va s'en reparler. Yes, yes. Les gars, on dépasse déjà l'heure d'entrevue. On va s'en lier un peu sur les chansons. Je vous ai demandé trois chansons pour ce soir. Deux de Slipknot que vous m'avez envoyé, People Igual Shit puis Duality. Yes. Nous avons aussi envoyé une découverte que je vous laisse nous présenter. Oui, c'est dans le fond Von Dogma Ice. C'est le band qui va ouvrir à Montréal. OK. Des anciens L'Expect, Des anciens Dettler Bay. C'est expérimental, métal, de la voix dans un vocoder. OK. C'est quand même assez funky, je te dirais. OK. Mais si tu aimes les affaires spéciales, tu vas peigner quelque chose. C'est quand même assez spécial. On a découvert ça. Puis moi aussi, je me suis... Je me laisse gâter. Habituellement, j'en mets pas de découverte quand on a des bandes. Mais là, je vais y aller avec Space Maker. Space Maker, je ne sais pas si vous connaissez. Ben, de Québec. Oui, au Québec. Le chanteur vient de mon coin, de la Gaspésie. Le chanteur qui est un tatoueur de fou. J'ai l'air fou. Fou red. Sérieusement, je sais que c'est tatou. C'est un bon gars. Ray Le Brasseur. Oui. En tout cas, fou band, New Metal. Lui, il vient de Gascon, en Gaspésie. C'est circus pas mal. Oui, très circus. Ça fait que j'ai mis ça. Ça fit un peu avec l'univers. clan de Slipknot. Ben oui, ben oui. Puis tout ça. Fait qu'on va aller écouter ça. Puis les gars, je vous laisse juste nous plugger les shows qui s'en viennent un peu cette année. Il y avait Cynthia, je pense, dans le chat qui disait le 29 mars aussi. Vous aviez un show. Oui, le 29 mars, on va être à Trois-Rivières, à l'amphithéâtre, le cabaret de l'amphithéâtre que j'écho. C'est cool, oui. on a une première partie de feu pour, je ne sais pas si je peux le dire, mais en tout cas, Feels Like Home va être avec nous autres pour le show. Oh, nice. Ça fait que ça va être un gros party. Sinon, plus prochainement, on a le 10 février au Théâtre Bénéféâtre, à Montréal, avec Van Dogma et Fantera. Fantera, on va être du côté de Rimouski, à la Tavane 666, le 15 mars. On va être aussi à Québec, du côté de Lanty, le 16 mars. Après ça, on s'en va à Halifax, le 10 mai et le 11 mai à Moncton. Pour l'instant, c'est ça. Il y a d'autres shows en préparation, il y a d'autres trucs qui s'en viennent. Sûrement un ou deux festivals, on espère. On vous suit où pour checker tout ça, les réseaux sociaux? Vous pouvez page Facebook, Instagram, si vous voulez nous écrire pour nous booker ou whatever, vous pouvez nous écrire direct sur la page ou m'écrire en privé SimCrow. Sinon, merci Ké Laurentien. Ké Laurentien. Ké Laurentien. Pas de chubisite. Si vous cherchez un Ké pour l'année prochaine, Ké Laurentien. Merci sérieusement au boss de Ké Laurentien. Il est tout le temps là pour nous autres et il nous aide à faire... Dans le fond, c'est Mick, pas Mick, il s'appelle Mick, mais c'est Nick, pas Nick Castille. Chris. Dans le fond, c'est lui qui fait tous nos habillements de stage, tout ce qui est le table de DJ et tout. Ça vient tout de Ké Laurentien, tous les perks qu'il a fait d'insert. Cette année, on a fait faire des trusses pour les lumières et tout le kit. C'est tous eux autres qui nous fournissent ça gratuitement. Fait qu'on les remercie qui est Laurentien. Puis, on remercie Évenco, toutes les productions qu'on fait à faire, District 7, tout le kit. Merci de croire en nous puis de nous booker à chaque année puis merci à tout le monde. Tout le monde qui nous suive, tout le monde qui nous écrive, tout le monde qui commente, tout le monde qui laisse des avis. Juste un petit like, un avis, whatever. Nous autres, ça fait notre journée parce qu'au final, on ne vend pas rien puis c'est juste le monde qui est notre paix et nous autres. Fait qu'on est toujours au contact. L'appréciation sur la paix. Exact. On est toujours au contact quand le monde vient de nous parler. Fait que venez nous parler après le show aussi. Venez prendre une photo. On est super ouverts là-dessus puis on est hâte de vous voir. All right. Merci beaucoup, les boys. Merci à toi de nous avoir invités. Ça fait plaisir, les boys. Ça fait vraiment plaisir puis merci d'être venus puis d'avoir pris la chance de m'écrire parce que je trouve ça le fun puis on n'avait jamais fait puis c'était une option que je trouve cool aussi qu'on a puis comme je dis on a des Chris Mambon en plus au Québec fait que c'est le fun de mettre une place. Ça fait que c'est le fun de vous en mettre une place aussi parce que Chris vous en faites des choses vous êtes des musiciens vous êtes des passionnés aussi fait que... Tu checkeras ça Pantera un mange à Pantera puis Parabolus aussi un mange à tout. All right. On va checker ça. Je vais checker ça puis pour nous autres Dubrais-Mais-Oreilles c'est facile Dubrais-Mais-Oreilles.com tout est là les épisodes sont là vous voulez les liens pour aller sur Spotify c'est là aller sur YouTube Patreon si vous voulez nous encourager Twitch puis on vote pour eux autres au Gammy l'année prochaine. On se réessaye on se réessaye mais on est content Phil Vaillancourt est méritant qui risque de job de fou avec son podcast C'est hâte pour ouvrir les podcasts je suis content que ça a pris un step on dirait depuis une couple d'années j'en avais un aussi dans le temps j'en avais un aussi dans le temps au local puis je sais c'est quoi la job fait que sérieusement chapeau man c'est un good job merci beaucoup on se dit à la prochaine tout le monde on se laisse sur de la musique et bonne semaine yeah oh god come on let me see your hands in the fucking air laundry here we go 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 oh god oh god oh god I'll tell myself the idiot right here there's not to make another way to go fuck up I don't we can't believe anyone run get a fucking up on the street on a plan that I can't feel anything in a level with them to the big guy I feel like I would like I got a fucking gun against me you know what I'm saying on my side on a sucker I don't know what I'm saying I don't know what I'm saying I don't know what I'm saying I'm not afraid to cry I can't fucking hear you London I can't fucking hear you London I don't know what I'm saying I don't know what I'm saying I don't know what I'm saying Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501